salut aujourd'hui nous allons procéder à l'étape de la conduite d'une pépinière de cacao voilà parce que actuellement il ya plusieurs personnes qui commettent toujours cette même erreur au cours de la mise en place de la pépinière de cacao mais avant de commencer je vous demande de vous abonner à ma chaîne youtube pour ceux qui sont nouveaux et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater d'autres vidéos ben actuellement pour une bonne conduite d'une bonne pépinière c'est très simple mais aujourd'hui plusieurs personnes commettent cette même erreur donc pour tous ceux qui veulent être encore plus informés sur la mise en place je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et pour que les gens vous soyez encore plus informés voilà au niveau de la mise en place d'une pépinière voilà donc aujourd'hui nous allons plus répéter cette même erreur que les gens commettaient auparavant car nous sommes venus pour apporter cette solution voilà actuellement avant de faire une pépinière de cacao voilà c'est très simple vous allez d'abord construire une ombrière parce que avant de conduire une pépinière il faut d'abord construire une ombrière c'est cette ombrière là qui empêchera le soleil de pouvoir pénétrer sur les plantes voilà maintenant après avoir fini de faire la création des ombrières voilà pour la création des ombrières ça dépend de vous ça dépend de la surface que vous allez utiliser voilà maintenant pour le remplissage de châssis d'abord vous devez avoir votre terre bien riche parce que il ne faut pas prendre les terres qui sont déjà fatigué ça veut dire pauvre pour faire le remplissage il faut avoir une terre qui est bien riche voilà pour le remplissage des châssis maintenant avant de finir quand vous avez fini de faire le remplissage des châssis d'accord c'est très simple donc même si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin de cette vidéo comme je vous le suggère vous pouvez rester jusqu'au milieu parce que c'est là au milieu que ça commence à être intéressant pour les nouveaux pépiniéristes ou bien sûr tu veux se lancer dans la mise en place d'une pépinière de cacao voilà donc après avoir fini de remplir les châssis notez bien je vous ai bien dit parce que si vous avez raté cette information c'est comme vous avez tout perdu vous n'avez pas pu faire une bonne pépinière donc une fois que vous avez fini de faire le remplissage des châssis vous allez d'abord où vous avez fait les ombrières étaler une bâche à même le sol ça veut dire quoi vous étalez une bâche sur toute la surface occupée que vous allez occuper pour faire la création de votre pépinière vous étalez une bâche vous pouvez payer une bâche noire et puis étaler là dessus c'est cette bâche là qui empêchera les racines de la pépinière à se fixer au sol c'est ça aujourd'hui cette erreur que les gens commettent là comme ça quand vous mettez la bâche et vous classez les châssis là dessus que vous faites le repiquage des pépinières de cacao vous voyez que au niveau de la livraison le client est satisfait vous même vous êtes satisfait parce que les plantes ne seront pas dérangées parce que les racines ne seront pas atteint ni coupé c'est ça parce que quand vous n'étalez pas la bâche à même le sol que vous classez les châssis du cacao à même le sol jusqu'à la plante va atteindre ces six mois au niveau de la pépinière les racines vont se relier au sol ou pourtant quand les racines se relient au sol que au cours de la livraison de 1 les racines seront déjà détruites parce que la racine principale serait coupée parce qu'elle est fixée au sol vous êtes obligé de la déterrer donc elle serait atteinte donc une fois que la racine est endommagée c'est déjà une erreur dans cela après cela quand vous finissez d'étaler les bâches à même le sol quand vous étalez vous classez les pépinières les châssis des pépinières avant de faire le repiquage des faibles de cacao dans les châssis soit si vous avez des séments sélectionnés provenant de la sienne ra ou des cabos provenant de la sienne ra la toux c'est pour les cabos quand vous car vous cabossez vous en vous extrait les faibles du cacao vous devez laver d'abord les faibles pour enlever les gruyants qui sont sur les faibles parce que quand vous cabossez il ya une chair qui enrobe les faibles de cacao dont vous devez enlever vous devez larver vous prenez la du sable pour pouvoir larver les faibles de cacao c'est ça je vous ai dit de rester jusqu'au milieu pour être plus informé voilà vous prenez le sable pour larver les faibles de cacao une fois que vous voyez que la chair qui enrobe les faibles de cacao n'est plus sur les faibles par que la faible va devenir bien propre joli de vos yeux une fois que vous voyez que la chair qui était sur la faible maintenant vous répiquez directement dans les châssis quand vous allez répiquer dans les châssis vous allez voir que au bout d'une semaine vous allez voir que les faibles commenceront à germer dans les châssis comme ça au cours de la germination quand je vous montre cette méthode vous avez jusqu'à 95% de réussite de germination parce que quand vous lavez vous allez trier les faibles parce qu'une fois que vous trier les faibles parier les faibles qui sont faibles les faibles de cacao qui sont faibles ça veut dire qu'ils sont légers elles ne sont pas de bonnes faibles vous devez les jeter c'est les faibles que vous voyez qu'elles sont lourdes soit au cours du triage si vous n'avez pas la maîtrise du triage vous les mettez dans l'eau quand vous les mettez dans l'eau les faibles de bonne qualité seront en bas et les faibles de mauvaise qualité seront sur l'eau donc vous allez extraire les faibles de mauvaise qualité et les jeter puis prenez les faibles de bonne qualité pour les répiquer dans les châssis c'est pour cette raison je vous dis de rester jusqu'à la fin pour être plus informé sur la vidéo si la méthode la conduite d'une pépinée de cacao maintenant après avoir fini des fesses là vous allez laisser jusqu'à à deux mois avant de commencer à faire le traitement des engrais foliés voilà maintenant comme cela quand vous avez commencé à répliquer les châssis les faibles dans les châssis une semaine après l'apparition comme vous voyez à gauche de votre vidéo celle ci ont commencé à apparaître des nouvelles germinations de cacao ont commencé à apparaître vous allez voir au bout d'un mois elles auront aussi la même taille que celle ci voilà donc comme cela quand vous faites ceci vous voyez que il n'y a pas de problème au niveau de la germination maintenant un mois après vous allez commencer à traiter des insecticides sur votre plan pour avoir des pépinières de bonne qualité vous traitez des insecticides c'est cela que ça empêchera les insectes de pouvoir perforer les fuites des cacaouillés donc c'est comme si un mois après germination vous commencez à traiter des insecticides et puis le deuxième mois suivant vous allez commencer à traiter des engrais foliés voilà les engrais de croissance voilà soit il ya le Fertimax il ya le super gros plusieurs mais là le produit le plus compétent sur la pépinière du cacao c'est le digro le digro c'est un produit très efficace pour le traitement des pépinières de cacao voilà dans ça je vous recommande de pouvoir payer ces produits pour pouvoir faire votre pépinière de bonne qualité donc c'était pour cela que je vous ai montré comment on conduit une bonne pépinière de cacao voilà donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on nous sommes à la prochaine pour une nouvelle vidéo à plus